Les appareils reproducteurs chez la femme et chez l'homme sont différents. Rappelons dans cette vidéo leur organisation. On distingue chez l'homme et chez la femme des organes reproducteurs internes, appelés aussi voies génitales internes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles de l'extérieur, et des organes reproducteurs externes, c'est-à-dire visibles de l'extérieur. Chez la femme, les organes reproducteurs internes sont les deux ovaires ou gonades féminines, lieu de production des gamètes, les ovules chez la femme, les trompes de phallope, à chaque cycle un ovule est expulsé d'un des deux ovaires dans la trompe adjacente, L'utérus, organe creux dont la paroi est constituée à la fois d'une paroi musculaire appelée myomètre et d'une muqueuse appelée l'endomètre. C'est à l'intérieur de cet utérus que se développe l'embryon lors d'une grossesse. L'utérus communique avec le vagin au niveau du col de l'utérus. Au niveau de ce col de l'utérus est sécrété un mucus appelé glaire cervicale. Puis vient le vagin qui est au contact de l'extérieur au niveau de l'orifice vaginal. Lors d'un rapport sexuel, le pénis de l'homme pénètre dans le vagin. Les organes reproducteurs internes de la femme sont donc les deux ovaires, les deux trompes, l'utérus et le vagin. On voit que cet appareil reproducteur interne est situé juste en arrière de l'appareil urinaire avec la vessie. Observons maintenant les organes reproducteurs externes de la femme. On distingue donc l'entrée du vagin avec autour les petites lèvres, puis les grandes lèvres. Au-dessus de l'orifice du vagin, on observe le méa urinaire par lequel sort l'urine. Enfin, on voit le clitoris, ici juste la partie externe. Cet organe est très sensible et intervient dans le plaisir sexuel. Pour parler de l'ensemble de ces organes reproducteurs externes, on emploie parfois le terme de vulve. En résumé, l'appareil reproducteur de la femme est constitué des organes reproducteurs externes, les grandes lèvres, les petites lèvres et le clitoris qui constitue la vulve, et des organes reproducteurs internes constitués du vagin, de l'utérus, des trompes et des ovaires. En avant de cet appareil reproducteur, on observe l'appareil urinaire avec la vessie et l'urètre. Devant, il y a un os, l'os pubien. Et en arrière de l'appareil reproducteur, on reconnaît la fin du système digestif avec le côlon et l'anus. Puis en arrière vient la colonne vertébrale. Passons maintenant à l'appareil reproducteur masculin. Chez l'homme, les organes reproducteurs internes sont constitués des deux testicules ou gonades masculines qui produisent les gamètes mâles, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Au-dessus de chaque testicule, il y a un repli, appelé épididyme, où s'accumulent les spermatozoïdes. L'épididyme se poursuit par le canal déférent. Ce canal déférent est en lien avec deux glandes annexes, qui participent notamment à l'élaboration du liquide du sperme, les vésicules séminales et la prostate, et aussi avec la vessie qui produit l'urine. C'est pourquoi, après la vessie, on préfère parler d'urospermiducte pour rappeler que ce canal peut transporter soit l'urine, soit le sperme. Autour de ce canal, il y a des tissus pleins de cavités qui peuvent se remplir de sang, ce qui provoque l'érection. Ces tissus sont appelés corps caverneux ou corps spongieux. L'appareil reproducteur externe comprend le pénis avec au bout le gland, partie très sensible intervenant dans le plaisir sexuel. Le gland est protégé par le prépuce et le scrotum, appelé parfois bourse, qui correspond à la peau qui entoure et donc qui contient les testicules. En résumé, les organes reproducteurs internes masculins sont constitués des deux testicules, surmontés chacune par un épididyme, qui se prolonge par le canal déférent. Le canal déférent rencontre la vésicule séminal, la prostate et la vessie. Le canal déférent devient alors l'urospermiducte, qui est entouré à l'intérieur du pénis par les corps caverneux et spongieux. Les organes reproducteurs externes de l'homme comprennent le pénis et le scrotum. Contrairement à la femme, chez l'homme, l'urine et les gamètes sortent donc par le même orifice. On reconnaît, à l'avant de cet appareil reproducteur, l'os pubien, et à l'arrière, la fin de l'appareil digestif avec le côlon et l'anus. On a donc vu dans cette vidéo que les appareils reproducteurs de l'homme et de la femme présentent des différences anatomiques permettant de les distinguer. Pour le sol, on va donner une personne qui garde, c'est comme si vous vous l' Avenir... ... ... ... Sous-titrage ST' 501